J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Paris, décembre 2015. Les 196 pays signataires de l'accord de Paris sur le climat s'engagent à contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés d'ici à 2100. Si nous voulons atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris, nous devons réduire nos émissions extrêmement rapidement. Et même si nous y parvenons, ça ne sera sûrement pas suffisant. Nous dépasserons probablement les 1,5 ou 2 degrés en quelques décennies seulement. Les effets du réchauffement climatique sur le système sont plus rapides que les changements que nous souhaitons faire. « La géoingénierie est la seule façon d'agir rapidement pour diminuer la température. » « Les tropiques vont devenir vraiment chauds si on continue à émettre du CO2. Il pourrait donc y avoir une forte demande pour tenter de refroidir rapidement la Terre. » « Capter le CO2 présent en trop dans l'atmosphère, refroidir la Terre artificiellement, le but commun des technologies de géoingénierie est de ralentir, voire d'inverser la courbe du réchauffement climatique par une intervention délibérée sur le climat. » « L'objectif, c'est de nous donner plus de temps pour parvenir au mix énergétique dont nous avons besoin et en même temps limiter les dommages. » « La géoingénierie, c'est l'excuse parfaite pour ceux qui ne veulent pas réellement réduire leurs émissions. » « Il y a 20 ans, nous avions prévenu qu'il fallait arrêter de rejeter du CO2 dans l'atmosphère. Si la société avait sérieusement réduit ses émissions, nous ne parlerions sûrement pas de ça aujourd'hui. » Sous-titrage Société Radio-Canada « Charbon, pétrole, gaz, l'économie mondiale est droguée aux énergies fossiles. Loin de ralentir, les émissions mondiales de dioxyde de carbone continuent de croître. Pour limiter les effets du carbone sur le réchauffement climatique, les scientifiques cherchent des solutions pour aspirer le CO2 présent en excès dans l'air. » « Le cycle du carbone qui est très actif sur Terre avec un certain nombre de réservoirs, un très gros réservoir dans les océans avec du carbone qui est dissous dans l'eau, un autre réservoir sur les continents, dans la végétation et dans les sols, et enfin du dioxyde de carbone atmosphérique. Depuis l'exploitation des énergies fossiles, on rajoute du carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Les océans, la biomasse et les sols n'ont pas la capacité d'absorber le carbone excédentaire qui s'est accumulé dans l'air depuis le début de la révolution industrielle. Depuis 1850, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est passée de 280 à plus de 400 parties par million. Le dioxyde de carbone s'empile dans l'atmosphère. Il s'accumule, il ne disparaît pas. Près de la moitié du CO2 que nous émettons sera encore là pendant des centaines d'années. Pour s'en débarrasser définitivement grâce aux seuls océans ou à la biosphère, cela prendrait des dizaines si ce n'est des centaines de milliers d'années. Nous devons donc trouver des moyens pour retirer le CO2 qui est déjà entré dans notre environnement. C'est ce qu'on appelle les émissions négatives. Les techniques de captage du CO2 s'attaquent véritablement aux racines du problème. Et puisqu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, cette approche vise à inverser nos émissions et retirer du CO2 de l'atmosphère. Selon les prévisions du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, si rien n'est fait pour limiter les émissions de CO2, sa concentration pourrait tripler d'ici à 2100 avec pour conséquence un réchauffement brutal de plus de 4 degrés. La quasi-totalité des scénarios qui permettent de contenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés ou sur les 1,5 degrés contiennent, incorporent un certain nombre de mesures de capture du CO2 atmosphérique pour aller réduire les émissions si celles-ci augmentent un petit peu trop pendant le XXIe siècle. La manière qui est la plus habituellement utilisée dans ces modèles intégrés climat carbone qui permettent de générer des scénarios, c'est d'utiliser la biomasse via la reforestation, la forestation pour faire des émissions négatives, donc via ce qu'on appelle le BEX. Produire de l'énergie tout en retirant du CO2 de l'atmosphère, c'est la promesse du BEX. On cultive des végétaux et des arbres qui absorbent le CO2 par photosynthèse, on les brûle dans des centrales thermiques qui produisent de l'énergie, puis on capte le CO2 émis lors de la combustion pour le stocker. Le bilan carbone de ce processus est négatif. Faire pousser des arbres, c'est bien sûr une bonne idée. Vous trouverez peu de gens qui sont contre. L'enjeu est plutôt de savoir à quelle échelle il est possible de faire ça pour avoir un impact réel. Il faudrait faire pousser des plantes sur une telle surface que cela pourrait affecter les autres systèmes, notamment en termes de biodiversité ou de régime foncier. La terre appartient à quelqu'un. Comment cette personne sera affectée par d'autres qui veulent utiliser cette terre dans le seul objectif de retirer le CO2 présent dans l'air ? A petite échelle, ça aurait certainement peu d'effet. Mais à grande échelle, pour avoir un impact sur le climat, cela pourrait affecter d'autres systèmes. Pour retirer 10 milliards de tonnes de CO2 par an, soit un quart des émissions de CO2 actuelles, il faudrait y consacrer 500 millions d'hectares, soit le tiers des terres arables actuelles, ou un huitième des forêts de la planète. S'ajouterait des usages intensifs de fertilisants et des tensions sur les ressources en eau. Une autre méthode consisterait à capter le CO2 grâce à des procédés chimiques. Chercheur à l'Université d'Arizona, Klaus Lackner a développé un prototype capable de reproduire les capacités de captage en CO2 d'une feuille d'arbre et de les décupler. Le captage direct du CO2 est un ensemble de technologies pour retirer le CO2 de l'air ambiant grâce à des moyens techniques. Il serait bien sûr possible, et c'est une alternative, d'utiliser la photosynthèse en faisant pousser de la biomasse ou des plantes qui collectent elles aussi le CO2 dans l'air. Nous appelons notre dispositif de captage direct « arbre artificiel ». Car comme le fait l'arbre, nous prenons le CO2 présent dans l'air et quand le vent souffle sur nos feuilles artificielles, elles retiennent le CO2. Au milieu des années 90, le physicien découvre les propriétés particulières d'un polymère pour capter le dioxyde de carbone. Quand il est sec, il absorbe le CO2 contenu dans l'air. Quand il est humide, il le relâche. Voici un tout petit dispositif de captage direct du CO2, d'une capacité de quelques grammes par jour. Je le dirige vers sa place de parking où nous allons pouvoir le régénérer. Pour cela, nous devons le mouiller. Voilà. Une fois que la boîte s'est remplie, je laisse faire et la gravité fait son travail. On voit l'eau redescendre dans le bac inférieur. Le CO2 à l'intérieur de la boîte a atteint 1,9% du volume de CO2, bientôt 2%. Nous avons 50 fois plus de CO2 dans cette boîte que dans l'air ambiant. Tout ce qu'on a fait, c'est mouiller la résine. Contrairement à d'autres méthodes, celle-ci nous permettrait de remplir nos objectifs. Nous avons émis trop de CO2 et maintenant, nous pouvons le retirer. C'est selon moi la méthode la plus simple pour résoudre le problème. Pour tester cette technique qui a fait ses preuves en laboratoire, les ingénieurs de l'Université d'Arizona ont conçu un prototype qu'ils ont installé dans le désert. Contrairement à d'autres techniques, ce dispositif permettrait de prélever le CO2 sans consommer trop d'énergie. L'énergie requise pour capter le CO2 nous est fournie par le vent. Le vent permet à l'eau de s'évaporer et de sécher la surface résineuse. Puis il vient ensuite déposer le CO2 et l'énergie de l'évaporation est ce qui vient fermer ce cycle en libérant le CO2 une fois la matière humide. Le vent s'occupe de tout. Nous ne faisons que récolter le vent. Quelle serait l'efficacité réelle de ces machines ? Les ingénieurs espèrent parvenir au plus vite à une production industrielle capable de retirer le CO2 de l'air. Imaginons que nous augmentions leur taille pour les faire tenir dans l'équivalent d'un conteneur maritime. Elles pourraient capter une tonne de CO2 par jour, soit en six jours l'équivalent des émissions annuelles d'une voiture. Si on veut retirer 100 ppm de CO2 de l'atmosphère en 40 ou 50 ans, nous devrons retirer entre 2 et 2,5 parties par million de CO2 chaque année. C'est l'équivalent de ce que nous émettons actuellement. Il faudrait construire une centaine de millions de ces containers. C'est un nombre élevé, mais ce n'est pas prohibitif. Si une machine dure 10 ans, il faudrait en construire 10 millions par an. Or, nous construisons 80 millions de voitures et de camions chaque année. Nous pouvons tout à fait opérer à cette échelle. Inspirés par cette découverte, des architectes ont imaginé les tripodes, des arbres artificiels implantés dans la ville du futur. Un projet encore loin de voir le jour. Le problème du CO2 est comparable à celui de la gestion des déchets. Nous devons ralentir la quantité de déchets que nous produisons, c'est-à-dire arrêter au plus vite d'utiliser les énergies fossiles. Mais le temps que nous réussissions cette transition, nous aurons émis tellement de CO2 qu'il faut dans le même temps nettoyer. Tous les déchets qu'on a générés dans le passé, il faut les reprendre. On ne peut pas les laisser là. Cela veut dire qu'il faut faire les deux. Nous devons aller vers des solutions durables et en même temps nettoyer derrière nous. C'est là que le captage direct a un rôle à jouer sur le court terme. Que faire du CO2 une fois absorbé par ces dispositifs ? Trois sociétés privées se sont lancées dans le captage direct du CO2 dans l'air. En 2010, Gratiela Tchitsilnitsky a fondé la société Global Thermostat. Son objectif ? Aspirer le CO2 et le revendre. Un premier pas vers une économie neutre en carbone. Si on retire le CO2, on peut l'utiliser commercialement. Dans les boissons, comme le Coca-Cola. Dans l'alimentation, dans les hamburgers McDonald's qui utilisent de la glace carbonique. C'est aussi utile pour dessaler l'eau de mer, qui est essentiel pour l'humanité, pour la production de polymères et de plastiques biodégradables, pour faire des biofertilisants qui augmentent la productivité des sols. On peut créer des carburants propres en mélangeant le CO2 avec de l'hydrogène. On peut retirer le CO2 et faire des profits en même temps. Cette technologie de captage direct du CO2 dans l'air fonctionne grâce à des procédés chimiques à base d'ammoniaque. Global Thermostat a déjà déposé 35 brevets et collecté 51 millions d'euros pour développer sa technologie. De la même façon que la révolution industrielle s'est appuyée sur le pétrole pour produire de l'énergie et des matériaux pour toute l'économie, Désormais, au lieu d'utiliser du pétrole, on peut utiliser le CO2 et avoir une économie mondiale qui fonctionne grâce au CO2 que l'on récupère directement dans l'air. On peut ainsi augmenter la croissance économique de façon extraordinaire tout en nettoyant l'atmosphère. C'est ça la prochaine révolution qui vient, la révolution dont nous voulons faire partie. Selon un rapport de l'American Physical Society, la Société américaine de physique, publié en 2011, le coût du captage du CO2 dans l'air avoisinerait les 400 dollars la tonne. On s'attend à ce que le coût du captage du CO2 soit très élevé. Le problème principal, c'est que personne n'est prêt à payer pour retirer le CO2 de l'atmosphère. Il n'y a pas d'incitation. C'est comme si on avait un tas de machines pour nettoyer les rues, mais personne pour payer ce nettoyage. Il faudrait reconnaître que le CO2 est un déchet et qu'il faut retirer ce déchet de l'atmosphère pour le bien de la société. Sans ça, la technologie ne se développera pas et il n'y aura jamais d'industrie pour retirer le CO2 en trop. Des rapports récents fournis par les industriels eux-mêmes affirment qu'il serait possible de réduire les coûts du captage du CO2 aux alentours de 100, voire 50 dollars la tonne, de quoi rendre la technologie viable. Pour aller vers des émissions négatives et avoir un effet sur le climat, le captage du CO2 doit s'accompagner d'un système de stockage à long terme. La centrale géothermique de l'Ishaydi fournit un tiers de l'électricité de l'Islande. Dans le cadre du programme de recherche Carbfix, des ingénieurs islandais, en partenariat avec l'Union européenne, ont développé une technologie pour injecter directement les émissions de la centrale dans la roche souterraine. L'entreprise suisse Climeworks a installé un module pour capter le CO2 dans l'air et l'enfouir. Ce prototype capte près de 50 tonnes de CO2 par an, l'équivalent des émissions de 20 ou 30 voitures. Grâce à ce système, il est désormais possible de capter les émissions de la France ou de la Chine, par exemple. Le CO2 se mélange dans l'atmosphère et il suffit d'installer ça là où il y a des conditions de stockage favorables. Grâce à un filtre et à l'énergie fournie par la centrale, le CO2 est capté puis injecté dans les couches souterraines de basalte à plus de 400 m sous terre. Le CO2 est capté aux abords de la centrale, il est ensuite mélangé avec de l'eau, puis il va dans un tuyau en acier jusque dans la roche-mer. Dans ce fluide, le CO2 devient acide et il dissout la roche. Ensuite, la roche libère des cations qui s'accrochent au CO2 et forment une nouvelle roche. Vous voyez ici, il y a des petites bulles. C'est là qu'il y a de la place pour que le CO2 capté dans l'air se précipite. Et on voit ces petits points blancs, c'est de la calcite, du carbonate de calcium. Le CO2 est ensuite converti en une roche solide et il reste là pour toujours. Il ne peut plus remonter à la surface, il n'est donc plus nécessaire de le capter à nouveau. On capte le CO2, on l'injecte, on le minéralise et il disparaît. Selon Climeworks, le programme de recherche est un premier pas vers un monde d'émissions négatives. L'entreprise s'est fixée pour objectif de capter 1% des émissions mondiales de CO2. Mais renverser le résultat de 200 ans de production d'énergie fossile coûte cher et prend du temps. C'est ailleurs, dans les océans, que certains cherchent des solutions. Il y a plein de nutriments dans les fonds des océans, mais rien ne peut faire de la photosynthèse car il n'y a pas de lumière. À la surface des océans, par contre, il y a beaucoup de lumière mais peu de nutriments. Donc, si on rajoutait des nutriments à la surface, cela permettrait à des organismes de faire de la photosynthèse, de prendre le CO2 de l'air et de le transformer en matière organique. En retombant au fond des océans, cette matière emporterait tout le CO2 capté dans l'atmosphère. En Colombie-Britannique, la fondation privée Océaneos développe une technique de fertilisation des océans qui serait capable d'absorber une grande quantité de carbone. Ces deux dernières années, nous avons développé des composants spécifiques pour nourrir les océans. ça ne se présente plus sous forme de rouille mais sous une forme biodisponible. Ça s'appelle Iron 2. Le fer étant lourd, il coule rapidement. Nous avons donc trouvé un procédé pour lier le fer à des matériaux organiques, par exemple à des fibres de bois qui flottent ou plutôt qui coulent moins rapidement. Cela rend le fer biodisponible plus longtemps. Au lieu de quelques heures, le fer est disponible plusieurs jours dans la zone photique. L'apport de fer permettrait au phytoplancton de mieux se développer et d'absorber le CO2 avant de couler au fond des océans. En théorie, une tonne de fer ajoutée dans les océans pourrait éliminer entre 30 000 et 110 000 tonnes de CO2 de l'atmosphère. La fertilisation des océans est sans doute la seule technique de captage du CO2 capable de séquestrer une quantité massive de CO2 pour un coût très faible. Un des effets sous-jacents serait probablement d'améliorer les écosystèmes marins. Nous avons développé une technologie pour suivre et mesurer si le développement du phytoplancton peut augmenter les populations de poissons. Et dans ce processus, le plancton consomme du CO2 et par la suite, ces diatomées, ces planctons en mourant vont couler au fond des océans et séquestrer le CO2 pour une longue période. À ce jour, une douzaine d'expériences a eu lieu pour tester les effets de la fertilisation des océans sur les écosystèmes marins. En 2009, le programme indo-allemand Laofex apporte de nouvelles informations. Les chercheurs déversent plus de 6 tonnes de fer sur quelques 300 km² d'océan. Ils provoquent le doublement du phytoplancton en seulement deux semaines. Mais les résultats de l'expérience ont démontré que seule une infime quantité de carbone rejoint le fond de l'océan. Nous avons fait des simulations de modèles de climat à partir de l'idée de la fertilisation des océans. Et il semblerait que ça marche. Mais en fait, ça ne marche pas si bien que ça. Nous avons découvert que si on fertilisait l'océan entièrement pendant une centaine d'années, il serait possible de stocker chaque année quelque chose comme 10 % de nos émissions. La question est, cela vaut-il la peine de manipuler de vastes surfaces des océans pour résoudre 10 % du problème? Même dans les scénarios les plus optimistes, ça ne résout qu'une faible part du problème. Cette technique de fertilisation de l'océan, on ne connaît pas bien son efficacité et puis elle a aussi sans doute un certain nombre d'inconvénients assez forts puisqu'on va aller modifier les équilibres des écosystèmes océaniques. On va sans doute aller favoriser des espèces qui peuvent être invasives, qui peuvent modifier les équilibres entre espèces. Océaneos envisage de mener plusieurs expériences de fertilisation océanique dans les années qui viennent. Mais l'intervention humaine pour tenter de restaurer les écosystèmes et capter le CO2 suscite l'inquiétude des organisations environnementales. L'une des choses que les gens ne comprennent pas, c'est que nous allons seulement appliquer l'équivalent d'une tasse de fer sur la surface d'un terrain de foot. Cette idée que nous allons déverser des tonnes de produits chimiques dans l'océan n'est pas juste. C'est une mauvaise interprétation du public. Il y a des centaines d'études qui indiquent que la fertilisation des océans n'est pas capable d'absorber le CO2 de façon permanente. Il est clair que c'est une technologie qui s'est développée pour des raisons économiques et commerciales, notamment pour vendre des crédits carbone. En plus, les scientifiques disent que c'est dangereux pour les systèmes océaniques. C'est ce que dit la Convention sur la biodiversité biologique qui a imposé un moratoire sur la fertilisation des océans. C'est ce que dit aussi la Convention de Londres qui a décidé d'interdire cette technique. Les océans ont absorbé une grande part des émissions mondiales de carbone de ces dernières décennies. Selon des études récentes, ils montrent des signes de saturation en CO2, l'une des principales causes de l'acidification des océans. Il n'est pas sûr que la fertilisation suffise à rétablir ce processus et à répondre à l'urgence climatique. Pour faire baisser la température terrestre, certains imaginent déjà d'autres types de solutions. Nous sommes face au problème suivant. L'atmosphère se charge en gaz, ce qui provoque un réchauffement. nous voudrions retirer ces gaz de l'atmosphère pour restaurer un équilibre et retrouver un système en bonne santé. Mais retirer ces gaz de l'atmosphère prend du temps, la nature prend son temps et des méthodes artificielles doivent être créées et développées. Si nous devons faire face au réchauffement, alors nous devrons agir plus rapidement. La géoingénierie solaire est aujourd'hui la seule façon connue de réduire la température en une ou deux décennies. La géoingénierie solaire a seulement pour objectif de soulager les symptômes du réchauffement. Elle ne s'attaque pas au problème de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On empêche la Terre de se réchauffer en reflétant une partie de la lumière du Soleil. Le rayonnement solaire parvenant sur la planète n'est pas complètement absorbé par la surface de la Terre. Une partie du flux solaire est réfléchie et renvoyée vers l'espace par l'atmosphère et par les surfaces terrestres. Un phénomène connu sous le nom d'effet albedo. Le 5 novembre 1965, un rapport scientifique remis au président américain Lyndon B. Johnson alertait déjà des conséquences dramatiques de la hausse du CO2 dans l'atmosphère. Il proposait pour la première fois d'augmenter la réflectivité de 1% pour refroidir la Terre. En 1998, nous étions à une réunion à Aspen pour trouver une solution au problème du climat. La plupart des discussions tournaient autour de la transformation des systèmes énergétiques ou du problème de la déforestation. puis quelqu'un a proposé de créer un bouclier pour dévier la lumière du soleil de la Terre. Placé au point Lagrange 1, point de gravitation neutre situé entre la Terre et le Soleil, l'idée d'un bouclier solaire dans l'espace est proposée par l'astrophysicien Lowell Wood. De retour au bureau, comme nous n'avions pas d'argent pour mener ce type de recherche, j'ai demandé à mon collègue d'à côté qui développait des modèles de climat de tester l'idée et nous avons vraiment été surpris par les résultats car ça marchait bien mieux que ce que nous avions imaginé. Au début des années 2000, Ken Caldera, l'un des pères de la géoingénierie, mène les premières simulations de géoingénierie solaire. Il démontre qu'il est possible de contenir le réchauffement climatique simplement en tamisant la lumière du soleil. Certaines parties du système terrestre comme la grande barrière de corail ou la calotte glaciaire sont menacées de disparaître dans les 20 ou 30 prochaines années. Si nous voulons avoir des options en cas d'urgence, alors ces techniques sont les seules qui peuvent nous permettre d'agir rapidement. Avec le blanchiment des nuages marins, il serait possible de blanchir environ 20% de ces nuages, soit environ 3 ou 4% de la surface des océans et de refroidir la terre de 2 degrés. Influer sur l'albédo des nuages marins afin de les rendre plus brillants est une des six solutions retenues en 2018 par le gouvernement australien pour sauver la grande barrière de corail victimes du réchauffement climatique. Aux Etats-Unis, les chercheurs du Marine Cloud Brightening Project ont développé l'idée d'une flotte en haute mer pour renforcer la réflectivité des nuages marins. Les nuages recouvrent environ deux tiers de la surface de la Terre. Donc, tout ce qui permettrait d'augmenter la luminosité de ces nuages permettrait de changer la quantité de lumière du Soleil reflétée vers l'espace. Les nuages reflètent déjà une grande partie de la lumière du Soleil vers l'espace. Donc, ils permettent à la planète de rester au frais. L'idée du blanchiment des nuages marins, c'est de changer le nombre de particules dans les nuages, le nombre de gouttes ainsi que leur concentration pour les rendre plus brillants. Chacune des traces que l'on voit là, c'est l'effet de la pollution d'un navire porte-conteneurs sur l'océan. On constate que la brillance des nuages est accrue partout où il y a des traces. C'est dû aux effets des particules de pollution émises par les navires. Ce que nous voulons faire, c'est injecter du sel de mer qui est déjà une source naturelle de la formation des nuages. En faisant cela, nous voulons augmenter le nombre de particules dans les nuages pour augmenter délibérément leur brillance. On pourrait ainsi limiter les effets du réchauffement dû au dioxyde de carbone. Nous pourrions passer d'environ 25% à 50% de radiation solaire. C'est beaucoup en termes d'énergie, mais cela permet encore à la lumière de parvenir jusqu'aux océans. Convaincu par les potentialités de cette méthode, une équipe d'ingénieurs retraités de la Silicon Valley a rejoint le projet pour développer un système de diffusion de particules. Si vous allez le long de la côte californienne, c'est là que se trouve le type de nuages sur lesquels nous souhaiterions travailler. Ces nuages ne sont pas très réflectifs. Ils sont gris, pas blancs. Si on arrive à y mettre plus de gouttelettes, ils deviendront blancs. Voici notre diffuseur de particules. Il y a deux connexions, l'une pour l'air comprimé, le plus gros tuyau, et l'autre, le plus petit tuyau pour l'eau salée. Ils se mélangent au niveau du bec et sont pulvérisés. Pour le faire marcher, Jack va maintenant ouvrir le tuyau d'air comprimé. Grâce à leur invention, les ingénieurs affirment pouvoir émettre des nanoparticules comprises entre 0,2 et 0,3 micromètres. Assez petites pour s'élever et rester en suspension dans l'air. L'équipe envisage de réaliser un test grandeur nature sur plusieurs années pour agir sur la réflectivité des nuages. À terme, les ingénieurs espèrent réussir à développer un système de diffusion capable d'émettre plus de 1 000 milliards de particules d'eau de mer par seconde. Il faudra un certain temps avant de faire un test assez grand pour mesurer si on est capable de blanchir les nuages. Pour faire ça, il nous faut une grande surface de nuages et de ciel, environ 100 km sur 100 km, ce qui nous semble grand pour nous, humains, mais qui est petit à l'échelle de la planète. Nous irions en haute mer, là où les nuages sont très propres et non pollués. On pulvériserait de l'eau de mer avec l'aide de 3 ou 4 navires spécialisés qui traverseraient l'océan pendant plusieurs mois. Tout cela, on est encore à un stade de recherche. C'est très expérimental. Si je refroidis fortement une partie du système climatique à un endroit, quel impact cela peut-il avoir sur un autre endroit ? Comment est-ce que ça se propage ? Nous savons que cela peut avoir des impacts. C'est ce qu'il se passe, par exemple, sur la côte ouest des États-Unis avec El Nino. Chaque fois qu'El Nino se modifie, le temps change aussi. De par sa nature, le refroidissement induit par le blanchiment des nuages marins serait régional. Or, on sait que si on refroidit ou si on réchauffe une région, ce réchauffement se propage. Quelle serait donc l'importance de cette propagation ? Comment est-ce que cela affecterait les surfaces terrestres ? Personnellement, je pense qu'il serait irresponsable de se lancer dans la géo-ingénierie solaire si on ne faisait pas tout pour arrêter d'émettre et retirer du CO2 de l'atmosphère. Car si on essayait de compenser le réchauffement dû au CO2 par le blanchiment des nuages marins, tous les ans, il y aurait plus de CO2 dans l'atmosphère et il faudrait blanchir de plus en plus de nuages. Il risquerait de ne plus y en avoir assez à blanchir et ça ne marcherait plus. En 2006, le prix Nobel de chimie Paul Krutzen, célèbre pour ses travaux sur la couche d'ozone, évoque la possibilité de diffuser des aérosols dans la stratosphère pour réfléchir une partie du rayonnement solaire et refroidir la Terre. Les aérosols, c'est tout simplement des particules en suspension dans l'atmosphère, soit dans la troposphère, la partie basse de l'atmosphère, soit dans la stratosphère, la partie plus haute de l'atmosphère. Dans la stratosphère, située à plus de 10 km de la Terre, les particules se propagent horizontalement plutôt que de retomber immédiatement sur Terre. Le 9 juin 1991, sur l'île de Luçon, aux Philippines, le volcan Pinatubo fait éruption après plus de 600 ans d'inactivité. Cinq jours après la première éruption, un panache de cendres et de fumée s'élève à plus de 20 km d'altitude. libérant une forte quantité de dioxyde de soufre. Les éruptions volcaniques ont un certain nombre d'effets. Elles diffusent la lumière du soleil et elles refroidissent la surface de la Terre. L'éruption du Pinatubo en 1991 a dégagé plus de 10 tg de dioxyde de sulfure et a causé un refroidissement global sur le climat et a aussi eu un impact sur la couche d'ozone. Les particules de sulfate rejetées par le volcan restèrent plusieurs années dans la stratosphère. L'année qui suivit fut marquée par un refroidissement de quelques dixièmes de degré. Ces dix dernières années, il y a eu de nombreuses petites et moyennes éruptions qui elles aussi ont impacté le climat. On estime par exemple que les effets des volcans sur le climat ont permis de limiter de 30% les effets du réchauffement climatique entre les années 2000 et 2015. C'est en observant les effets des éruptions volcaniques sur le climat que des scientifiques ont développé l'idée de pulvériser des particules de soufre pour refroidir la planète. Encar a été fondé en 1960. On y développe essentiellement des modèles de climat. On peut donc simuler le climat passé et présent et on peut aussi simuler le climat futur. On ne peut pas vraiment tester la géoingénierie. Pour être sûr de ces effets, il faudrait une expérience à grande échelle. Cela voudrait dire qu'il faudrait injecter un grand nombre de particules dans la stratosphère, mais on n'en connaît pas les conséquences ni les impacts. Pour en simuler les effets, le meilleur routier est encore d'utiliser les modèles de climat. Les premières expériences consistaient à assombrir le soleil. On éteint les constantes solaires pour voir si on peut refroidir la surface de la Terre et contrecarrer les effets des gaz à effet de serre. Puis, on a commencé à utiliser des modèles plus complexes pour reproduire les effets des éruptions volcaniques en injectant des aérosols au niveau des tropiques. Dans cet exemple, on voit la propagation d'un panage d'aérosols à partir d'un seul lieu d'émission pendant deux ans. Les particules se déplacent horizontalement dans la stratosphère et finissent par couvrir une grande partie de la surface terrestre. On essaie de comprendre comment, en injectant des aérosols à un certain endroit, on peut contrôler leurs mouvements et parvenir au refroidissement voulu. Maîtriser l'injection et la diffusion des aérosols dans la stratosphère pour parvenir à une couverture optimale, c'est l'un des enjeux actuels de la recherche en géoingénierie. On injecte les aérosols ici à 15 degrés nord. On voit bien que les aérosols couvrent progressivement toute cette latitude. Si on continue à injecter l'année suivante, cette fois-ci au niveau de l'autre hémisphère à 15 degrés sud, on voit encore que les aérosols se déplacent rapidement autour du globe et parviennent progressivement à couvrir l'autre hémisphère. On peut donc recouvrir entièrement la planète de ces aérosols et parvenir à un assombrissement global. Dioxide de soufre, carbonate de calcium, voire injection de diamants, plusieurs types de particules sont à l'étude. Les ingénieurs imaginent un déploiement à partir d'avions ou de tuyaux suspendus à des ballons. Pourquoi ne pas faire cela demain si c'est si merveilleux ? Tout d'abord, on ne connaît pas bien les effets indésirables. Le système terrestre est incroyablement complexe. Nos modèles sont très complexes aussi, mais ce ne sont que des représentations grossières de tous les riches détails de la réalité. Quand on interfère dans un système aussi complexe, on ne peut jamais être sûr de ce qu'il va se passer. Il y a toujours des choses imprévisibles. D'un point de vue environnemental, ce qui m'inquiète le plus, ce sont les conséquences inattendues. Il pourrait y avoir des conséquences à long terme sur les écosystèmes. On remarque des régions touchées davantage par la sécheresse, d'autres touchées par une hausse des précipitations, mais selon toute vraisemblance, tout cela serait moins grave qu'en cas de réchauffement. S'ils devaient être déployés prochainement, les aérosols de sulfate pourraient modifier la structure chimique de la stratosphère et ralentir les progrès réalisés dans la reconstitution de la couche d'ozone. Selon la taille des particules utilisées, la luminosité et la couleur du ciel pourraient aussi changer. On sait également peu de choses sur la toxicité de ces aérosols une fois retombés au sol. Plusieurs millions de tonnes de particules pourraient maintenir voire diminuer la température terrestre, même si les émissions de gaz à effet de serre étaient multipliées par deux. Le risque, c'est que plus on applique la géoingénierie, plus on injecte des aérosols, plus on devient dépendant de cette technologie. Le plus important, selon moi, c'est de réduire en même temps les émissions des gaz à effet de serre pour avoir éventuellement la possibilité d'arrêter un jour. Les gens pensent que c'est une solution très simple au problème et qu'il suffirait d'avoir des avions qui distribuent des particules dans la stratosphère. Pourquoi dès lors s'embêter avec toutes ces éoliennes et ces énergies solaires, toute cette transformation du système énergétique mondial ? C'est la plus grande menace. Si on continue d'émettre des gaz à effet de serre, alors il faut augmenter la quantité d'aérosols utilisés. La fin de partie est assez moche. On termine avec une atmosphère pleine de gaz à effet de serre, et une fine couche d'aérosols au-dessus. Si on arrête de diffuser des aérosols, tout ce réchauffement qui aura été masqué reviendra d'un seul coup. C'est une bien piètre image. C'est l'effet rebond. Si après 50 ans de géoingénierie solaire, nous arrêtions d'émettre des aérosols dans la stratosphère, la température remonterait brutalement de plus de 2 degrés en moins de 10 ans. En quelques années, disons 10-15 ans, on rattrape tout le réchauffement qu'on a finalement masqué, qu'on a cherché à éviter pendant la période où on a maintenu cette injection d'aérosols stratosphériques. Et donc, qui dit réchauffement rapide, dit aussi une difficulté beaucoup plus grande à s'adapter au réchauffement climatique, que ce soit pour les sociétés, mais aussi pour les écosystèmes naturels. Peu à peu, la géoingénierie se fait une place dans les débats sur le réchauffement climatique. Un petit groupe de chercheurs, essentiellement en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, commencent à l'étudier sérieusement. Pour le moment, la géoingénierie n'est qu'une idée. David Kiss est le directeur du programme de recherche de géoingénierie d'Harvard, l'un des plus grands centres de recherche en la matière. Nous avons développé des plans pour une expérimentation grandeur nature, Scopex. Cette expérience doit nous dire comment cette technologie peut fonctionner, quels sont les risques. On pourrait aussi être surpris et voir que ça ne marche pas. L'objectif de la recherche est de réduire notre ignorance. Ce test ne sera pas en soi capable de changer le climat. Nous enverrons moins de 10 grammes de SO2 dans la stratosphère. C'est ce qu'on émet en deux ou trois minutes de vol d'avion. On ne peut pas ignorer cette technologie. Nos enfants devront prendre des décisions à propos du réchauffement climatique et à propos de la géoingénierie solaire. Peu importe ce qu'on en pense aujourd'hui. Si on choisit de ne pas avoir de programme de recherche, nous leur faisons le cadeau de l'ignorance et c'est sur cette base qu'ils devront prendre des décisions. Les recherches sur la géoingénierie arrivent à un tournant où l'expérimentation devient nécessaire. Faut-il empêcher ces expérimentations ou les encadrer ? Faire des essais en pleine nature, c'est franchir une ligne rouge, une ligne rouge politique. Ça normalise l'idée d'une intervention de la géoingénierie. Plus ces expériences prennent de l'ampleur, plus elles gagnent en crédibilité. Les expériences grandeur nature ne devraient pas avoir lieu avant qu'il y ait eu une discussion internationale sur le sujet. Contrôler le thermostat climatique nécessitera de nouveaux instruments juridiques, accords internationaux, traités, qui devront donner un cadre aux futures expérimentations. Si je devais choisir aujourd'hui entre commencer la géoingénierie demain ou l'année prochaine ou ne jamais y avoir recours, je choisirais de ne jamais y avoir recours. Simplement parce qu'on n'en sait pas assez. La géoingénierie solaire bouscule tout ce que l'on sait à propos de la lutte contre le réchauffement climatique et des politiques qu'il faudrait mettre en œuvre pour y remédier. C'est lent, ça coûte cher, c'est mondial, il faut sans cesse inciter les gens à prendre des décisions communes. D'ailleurs, l'accord de Paris avait comme objectif de s'accorder pour en faire plus. Toutes ces idées s'inversent quand on parle de la géoingénierie. C'est rapide, c'est peu cher, la quantité d'aérosols qui doivent être envoyés dans la stratosphère sont relativement faibles. Il ne faudrait qu'une dizaine d'avions qui volent pendant toute une année pour déposer le matériau dans la stratosphère. Mais c'est une méthode imparfaite. Ce n'est pas une solution au changement climatique. Le vrai problème aujourd'hui, c'est d'éviter que des gens ou que des pays ne se lancent dans des actions qui seraient trop rapides et non réalisées dans des conditions adéquates. Très inférieure à ce que coûterait une véritable politique de réduction des émissions de CO2, la géoingénierie solaire, en particulier la technique d'injection d'aérosols dans la stratosphère, serait à la portée de n'importe quel pays. Comment s'assurer que tout ça ne nous échappe pas ? Comment empêcher que d'autres acteurs, des États puissants, des militaires ou même des sociétés privées utilisent ces technologies dans leurs propres intérêts ? On voit déjà apparaître des brevets qui sont déposés pour certaines technologies de géoingénierie, pour certains matériels et pour certains procédés liés à ces technologies. Il n'y a quasiment pas de financement pour faire des expérimentations. Il y a des gens qui font des études à partir des modèles de climat, mais personne n'a d'argent pour faire des tests sérieux. Le seul argent dont nous disposons provient de fonds privés. Il y a un véritable enjeu pour la société qui est de savoir si, oui ou non, il est important de financer publiquement cette recherche. Imaginons qu'une société paye pour faire des tests et dise ensuite qu'elle en détient la propriété, la propriété intellectuelle. La recherche en géoingénierie est financée essentiellement par des donateurs privés. Bill Gates a engagé plusieurs millions de dollars pour financer la recherche. Une étude de 2014 identifie 143 brevets liés à des technologies de géoingénierie, principalement dans le domaine du captage de CO2. Dans la Silicon Valley, la société Ice 911 développe de son côté une technique de géoingénierie controversée. J'ai commencé Ice 911 en 2006 en voyant le film d'Al Gore Une vérité qui dérange. La chose qui m'a le plus marquée dans ce film, c'est l'effet albédo de la glace. En été, quand le soleil brille, la glace la plus sombre et les océans absorbent davantage de la glace de lumière qu'il n'en reflète. Pour rétablir les propriétés réfléchissantes de la glace, Ice 911 développe un matériau de protection à disperser sur les couches de glace. Voici le type de matériau que nous utilisons. C'est comme du sable, mais ça contient une bulle de gaz inerte à l'intérieur et une fine coquille de silice qui l'entoure. Quand on le met dans l'eau, il flotte. Ça fait une légère couche de protection de la glace et de la neige en rendant la matière assez brillante pour refléter la lumière du soleil. Après plusieurs tests en Alaska, la société, financée par des donateurs privés, attend l'autorisation d'expérimenter à grande échelle son procédé de géoingénierie, notamment dans le gire de Beaufort, au cœur de l'Arctique. Nous venons de recevoir l'information selon laquelle, l'hiver dernier, l'Arctique n'a pas formé assez de nouvelles glaces. Or, la quantité de glace dans l'Arctique en été détermine en grande partie la stabilité de notre climat et la quantité de rayonnement solaire que nous renvoyons dans l'espace. Il faut donc qu'il y ait le plus de glace possible en été et pour y arriver, il faut en former beaucoup en hiver. Pour donner un coup de main à ce processus naturel, il suffit de mettre ce matériau à la surface pour refroidir la couche supérieure et renforcer les couches inférieures. Regarde comme la surface est réfléchissante. La superficie de déploiement à laquelle nous réfléchissons est de l'ordre de 0,5% de la surface de l'Arctique à des endroits stratégiques. Ça pourrait avoir un très grand impact. Nos modèles de climat démontrent qu'il est possible non seulement d'agrandir la surface de la glace mais aussi d'en augmenter son volume, c'est-à-dire l'épaisseur. On retrouverait ainsi une haute réflectivité, un albédo élevé, comme le disent les experts. C'est ce processus que nous essayons de reconstruire. Ice 911 souhaite à terme acquérir entre 3 et 6 portes-containers pour disperser ses microbilles de verre et selon ses propres termes, sauver l'Arctique. L'idée que nous pourrions être confrontés à une urgence climatique d'ici quelques années commence à germer et le débat public sur la géoingénierie ne fait que commencer. Si je vous demandais combien ça coûterait de construire une centrale nucléaire en Allemagne, que me diriez-vous ? La réponse serait c'est impossible. Non pas parce que les Allemands n'ont pas la technologie ou les moyens, mais parce qu'ils n'ont pas la volonté politique et qu'ils ont pris la décision d'arrêter. Pour qu'une technologie fonctionne, ce n'est pas juste une question technique, c'est aussi une question sociale et politique. La géoingénierie pourrait-elle un jour être socialement acceptable, politiquement acceptable ? Comment est-ce que la gouvernance fonctionnerait concrètement ? Est-ce que ce serait un seul pays qui déploierait la technologie ? Les autres suivraient-ils ? Y aurait-il un accord international ? Quelle forme prendrait-il ? Il y a un tas de questions pour savoir comment maintenir un tel système. Si ça finit par exister, quel niveau de température choisir ? Veut-on 0,5 degré ? 1 degré ? 1,5 degré ? Qui décide ? Rien ne dit qu'on n'arrivera pas à réduire ou à mettre en place des alternatives. Le problème, c'est que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, inclut différentes options de géoingénierie carbone, mais il n'étudie pas les autres options. Par exemple, soutenir massivement l'agroécologie et l'agriculture paysanne, ainsi que toutes les mesures de récupération des écosystèmes endommagés, comme les zones humides ou les forêts. En plus, cela donnerait du travail et du bien-être aux communautés qui vivent là. Ce n'est pas seulement une question d'absorption du CO2. Toutes ces options ne sont quasiment pas étudiées. Je comprends qu'il y a des chercheurs qui, dans leur façon de penser, peuvent être bien intentionnés et veulent seulement comprendre comment fonctionne la technologie. Mais l'effet que cela assure le monde réel est terrible. À nouveau, on crée une injustice entre les victimes du réchauffement climatique au sud et ceux qui ont les moyens de la recherche au nord. L'inertie et l'incapacité des sociétés à agir sur les causes du réchauffement climatique poussent certains sur la voie de la maîtrise du climat. La géoingénierie, étape ultime dans le contrôle que l'homme exerce sur la nature, est-elle une solution envisageable ? Est-il trop tard pour une transition énergétique mondiale ? Alors que la fenêtre pour contenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés est en train de se refermer, c'est sans aucun doute maintenant qu'il faut agir. que la fenêtre est en train est en train de se refermer, tout y' powin ...